Yo Rana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 19 au 25 octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Pour ma part, je suis de retour en région parisienne, en transit. Je n'ai pas encore trouvé ma petite maison, mais je continue de garder espoir et foi en un dénouement heureux et positif. Voilà pour les nouvelles par ici. J'espère que ça va bien pour vous. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Pour les trois temps de la semaine, avec mon oracle des plantes, message des plantes du monde, et pour la carte de synthèse, avec l'oracle des licornes, je suis bien content de l'avoir retrouvé celui-là, de Cordelia Francesca Braps. Voilà, pour la synthèse. Alors c'est parti. Et pour la plante de méditation, c'est une nouveauté, et c'est seulement ici que je me suis dit, ah bah tiens, ce serait chouette de parler d'elle, l'hortensia, alors que j'en ai vu plein en Bretagne. Alors c'est parti. Demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Euh, pardon. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et enfin, merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Et enfin, pour la synthèse de la semaine, merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse. Voilà. Ok. Ok, voyons voir ce que ça donne. Alors, avant d'oublier, parmi les commentaires, je crois, de la petite vidéo où j'ai demandé de l'aide, si vous aviez des idées par rapport à une destination possible, ou si vous pouviez me faire part éventuellement de choses entendues sur le secteur breton. Alors, malheureusement, je n'ai plus ton prénom, mais une personne m'a parlé d'une chaîne d'une femme qui s'appelle Céline Vlaminck, et qui propose des soins, et qui fait des soins lors de vidéos, et notamment un pour trouver son lieu de vie. Et je tiens à saluer cette personne, en tout cas, à remercier la personne qui m'a fait découvrir cette chaîne, parce que c'est exactement le type d'énergie qui m'a fait beaucoup de bien ces derniers temps, et que j'écoute même parfois au moment de m'endormir, ça me permet de relâcher plein de choses. Du coup, je mettrai le lien de la chaîne de Céline, pour ceux et celles que ça parle, je vous invite à découvrir cette personne qui est dans le cœur. Je trouve qu'elle est vraiment profondément dans le cœur, son énergie fait beaucoup de bien, et ses soins sont puissants, car authentiques, je trouve. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Céline, et j'en profite pour remercier cette très très chouette femme. Merci pour ce que tu apportes. Pour le début de semaine, alors la carte qui ressort, c'est Lipomée. Lipomée, Léarie. Ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. Alors, Lipomée, c'est une plante grimpante. La Léarie est une de mes favorites, c'est une des vivaces, qui a les feuilles tréfidentes, comme sur le dessin, c'est-à-dire qu'elle a trois pointes. Et ses fleurs s'ouvrent le matin bleu-azur, et se referment le soir de couleur fuchsia. Alors, Lipomée, son origine, c'est d'ailleurs la première dans l'oracle. Qu'est-ce qu'elle... Elle vient des îles du Pacifique et de l'Amérique du Sud. Tiens, tiens. Laissez-vous aller à la joie, faites-vous plaisir, faites confiance à notre nature divine. Faites confiance à notre nature divine. C'est curieux. Je n'ai pas écrit à vôtre. Je me réjouis de me laisser aller à la joie, car je mérite le bonheur. Je me réjouis aussi d'être rempli d'énergie positive, d'ouvrir mon cœur à la vie, à l'amour, et de me laisser totalement envahir par la joie et le bonheur infini. Merci à l'univers, merci à l'énergie de Lipomée. Alors, dans le contexte que nous traversons, je ne sais pas trop comment vous vivez les choses. Je pense que nous ressentons des choses assez similaires au vu de vos commentaires. Donc, j'ai envie de vous dire que cette plante vient appuyer la nouveauté. Et ce n'est même plus une question d'espoir, c'est une question de positivité en des choses que nous ne connaissons pas. De tout ce que je lis, de tout ce que j'entends, il nous est conseillé actuellement de vivre l'effondrement de nos repères le plus sereinement possible. d'avoir vraiment conscience et confiance que nous sommes en train de créer une réalité absolument nouvelle, voire inconnue, quelque chose que nous ne connaissions pas. Donc, le processus est forcément violent parce qu'on nous demande d'avancer par tâtonnement. Et, vous voyez, par exemple, je dois partir dans une semaine de là où je suis, je ne sais même pas où je vais aller, et je réalise que la maison que j'ai laissée l'été dernier, finalement, ce n'est pas tant ma maison qui me manque, c'est la sécurité. Et la vie m'a mis face à cette plus grande peur qui est l'insécurité, qui m'oblige à vivre les choses au jour le jour. Moi qui suis tellement liée à la terre, qui ai besoin d'un ancrage dans un lieu, eh bien, je dois rester ancrée sans être ancrée quelque part. Et je me suis rendu compte de ce déclic-là, c'est que soit je reste dans quelque chose d'insoutenable, d'insupportable, soit je lâche prise absolument complètement et je me relie à des choses qui manquent, qui me font du bien. Et ces choses qui manquent, par exemple, ça va être des moments passés avec des amis, le fait de réintroduire le sport tout doucement, parce que mon corps lui-même a lâché ces derniers temps, et d'envisager les choses avec un regard nouveau et de faire confiance que ce qui peut être dur, ça c'est quelque chose que je ressens assez collectif, cette notion d'insécurité, elle est assez collectif, sauf qu'elle est venue taper dans des domaines très différents de nos vies. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation de couple qui s'effondre, ça peut être une perte de domicile comme moi, ça peut être plein de choses, mais c'est tellement fort qu'on est encore facilement pris par ce jeu de l'insécurité et de voir finalement ce que nous regrettons, ce qui nous manque, alors qu'à partir du moment où nous envisageons la vie dans des repères nouveaux, alors là, ça devient intéressant, voire même ça devient léger. Ça devient beaucoup plus léger. Donc l'hypomée, ce qu'elle vient nous dire dans notre parcours, ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir, c'est finalement la continuité de la nouvelle lune de la semaine dernière, c'est qu'à un moment donné, rappelons-nous que si nous souhaitons être touchés par des belles choses, voire des belles choses se concrétiser dans nos vies, encore faut-il les autoriser. D'accord ? Et d'ailleurs, Céline Vlaminck propose des soins pour les deuils, les blessures, en expliquant bien, c'est certes très basique, mais tellement nécessaire, elle nous explique qu'à un moment donné, si on a envie d'avancer, c'est important de faire le deuil de choses que nous souhaitions, qui n'ont pas pu se concrétiser, ou de blessures, tout simplement, pour pouvoir nous laisser toucher à nouveau par des nouvelles choses. Donc, l'hypomée, en début de semaine, nous indique, nous rappelle l'importance de nous autoriser à laisser les choses entrer dans notre vie. Elle parle aussi, par rapport à l'amour, elle, des flammes jumelles, mais ça ne concerne pas seulement cette notion de flammes jumelles. Par exemple, c'est « Je me connecte à mon couple divin » ou « Je me connecte à l'amour universel », « Je me connecte à l'abondance universelle », « Je me connecte à toutes ces notions universelles ». Par exemple, ça peut être « Je me connecte à la sécurité universelle ». Et rien qu'en le disant, laissez-vous envahir par cette énergie. Puisez, en fait, reconnectez-vous à ces sources d'énergie qui sont intarissables, qui sont partout autour de nous. D'accord ? J'en prends aussi de la graine, ça me fait du bien. Je ne vous cache pas que je traverse une période, pour le coup, anxiogène. Je traverse ces peurs de manière importante. Et en même temps, j'arrive à faire ça, en fait. Un rien me fait du bien. Donc, je me connecte à ça et je fais confiance et j'avance et inspiration. D'accord ? Donc, qui que vous soyez, où que vous soyez, quelles que soient les choses que vous traversez, c'est « Connectez-vous à ce qui est divin et universel ». Quand je dis divin, ça n'a aucune connotation religieuse pour moi. Ça a plutôt une connotation de quelque chose d'absolument pur, qui n'est pas entaché des grégores de mental, de peur. Et du coup, comme un puits de lumière, de quelque chose qui va nous faire du bien. Ok ? Donc, voilà pour le début de semaine. Je me connecte à la joie universelle. Je me relie à cette joie. Je me relie à la réussite. Je me relie à la confiance universelle, l'abondance universelle, la sécurité universelle. Et par ailleurs, au-delà de ce... de ce... mince couvre-feu, profitez-en. Essayons de sortir. Essayons de rester ouverts. De maintenir un lien avec les personnes que nous aimons. Voilà. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine. Alors, qui est-ce qui ressort ? L'image se floute. Hello, hello ! C'est le lila. Le syringa vulgaris. Alors, lui, c'est le lila, tel qu'on le connaît classiquement en métropole. Acceptez et jouissez de votre beauté. Vous êtes magnifique ! Alors, que vient nous dire ce lila ? Il est originaire d'Orient. C'est une invitation à nous consacrer à nous-mêmes et à prendre soin de nous spirituellement et physiquement, car nous sommes avant tout des êtres divins dans toute leur perfection, dans toute notre perfection. Il est temps de l'accepter afin de pouvoir avancer, car l'accepter, c'est ouvrir la porte sur la foi totale en soi. Merci pour ma beauté. Merci pour les joies que je reçois et offre autour de moi. Je suis magnifique et mes intentions pures me guident vers des horizons merveilleux. Merci à l'univers. Merci à l'énergie du lila. Alors là, tout de suite, ça me fait penser à un petit conte. Je ne sais pas si c'est un conte, j'ai envie de l'appeler ainsi. Un poste d'une amie que j'aime beaucoup, que j'embrasse fort, qui s'appelle Sukaina et qui met toujours pour moi des choses très inspirantes sur sa page Facebook. Et c'est la petite histoire en fait d'un jeune homme qui trouve un oeuf d'aigle. Il croit que c'est un oeuf de poule. Alors après, peut-être que vous la connaissez autrement, peu importe. C'est l'image qui est la plus importante. Et du coup, il prend cet oeuf et il le met sous une de ses poules avec d'autres oeufs afin qu'elle le couve et qu'elle puisse élever ce petit poussin. Donc, elle élève ce bébé aigle comme un de ses poussins. Et puis lui, par mimétisme, il se prend pour une poule, il caquette, il picore, il ne vole pas. Et puis un jour, en picorant, il voit un grand oiseau qui plane au-dessus d'eux. Il demande à une des poules, mais qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est que cette créature majestueuse ? Oh, ça, mon enfant, c'est un aigle, c'est un être majestueux et royale, c'est un peu le roi des oiseaux. Et il le regarde, waouh, avec admiration, il se dit, qu'est-ce que j'aimerais être comme lui, mais bon, je ne suis qu'une poule. Et bien finalement, il continue de vivre comme une poule et il meurt comme une poule sans avoir goûté au délice de voler ainsi, etc. Et ça m'a fait tilt parce que souvent, il y a un truc qui revient dans ma vie et je pense que c'est le cas d'entre vous si j'ai à en parler aujourd'hui. Beaucoup d'amis me disent, Eric, mais tu ne te rends pas compte de l'impact que tu as sur les gens autour de toi, mais je ne parle même pas des vidéos, et ça, je vous remercie pour vos retours, je le lis, je le ressens, mais autour de moi, souvent, il y a un truc qui revient, on me dit, tu ne te rends pas compte que tu as fait du bien de telle personne, tu ne te rends pas compte de ce que tu apportes aux gens, de ce que tu aides, et j'entends non, non, franchement, je ne me rends pas compte, et ça touche effectivement une blessure qui est lointaine de mes estimes, de mauvaises estimes de soi, finalement, et pourtant, je m'envoie de l'amour, je me fais du mieux, je suis toujours très touchée par les retours que j'ai, notamment sous les vidéos, mais, voilà, il y a ce truc parfois de solitude, ou quelque part, c'est comme si on ne se sent pas totalement compris, et puis, on n'a pas l'impression que notre valeur, véritablement, puisse toucher les gens, ça, c'est quelque chose de subtil, que nous sommes en plein, en train de travailler, alors, parce que j'y travaille aussi actuellement, le lila, nous invite à nous ouvrir à notre valeur, et à enfin, la laisser prendre sa place, et c'est d'autant important, qu'actuellement, il y a des conflits entre plusieurs vibrations, forcément, il y a des conflits énergétiques, toujours cette histoire de Yin et Yang, sauf que parfois, les deux se fritent pour retrouver un équilibre, nous sommes dans cette énergie. Donc, je vous propose, pour ceux et celles qui se sentent concernés par ça, ce serait bien d'ouvrir ce chapitre de la semaine en milieu de semaine prochaine, parce que les énergies seront propices à nous reconnecter à notre valeur. C'est important parce que incarner pleinement notre valeur nous permet du non, d'être relié qu'à des choses positives, des vibrations aimantes positives, et à des personnes aimantes et positives. Et, c'est très important ces temps-ci, si nous souhaitons avancer et attirer des expériences porteuses et qui nous permettent d'avancer dans le sens de nos rêves. Donc, c'est un peu exceptionnel, je vous propose un mini-soin avec l'énergie du lilas par rapport à l'estime de soi, tout simplement, de regarder l'image, de visualiser cette couleur, tout simplement, de ressentir cette couleur et de l'autoriser à se diffuser dans notre cœur, à pénétrer par notre cœur et à se diffuser dans notre corps tout entier. Pendant un instant, je m'autorise à être un lilas, à ressentir ce que c'est d'être un lilas. J'ai ce beau feuillage des feuilles en forme de cœur, je fleuris au cœur de l'été, là où il fait bon, il fait chaud et il y a une très belle lumière autour de moi. Puis, je sens mes épis se déployer et mes fleurs éclorent petit à petit et plus elles éclosent et plus je répands un doux parfum autour de moi. Je suis cette énergie. Les gens qui passent se délectent de mon odeur. Bon, c'est une métaphore, hein ? Les gens se délectent de mon odeur. Ce que je suis visuellement est beau à voir. Ce que je dégage est beau à ressentir. Ce que je suis est tout simplement digne d'être aimé. Je n'ai juste qu'à être sans artifice, juste en étant telle ces fleurs de celui-là. En fait, je m'autorise à montrer les moindres facettes de ma personnalité. Il n'y a rien à changer. À l'instant présent, je suis bien tel que je suis. Il me suffit de me relier à mon être divin et à la sagesse universelle. Voilà. Alors, c'est bon, le lila nous aide à nous reconnecter à notre valeur personnelle, notre juste valeur personnelle. Je me montre tel que je suis. Je suis aimé tel que je suis. Voilà. Et tout va bien dans mon monde. On peut visualiser pour finir que cette énergie entoure notre aura de cette belle couleur et que tout ce qui ne produit pas l'amour et la lumière, qui rentre en contact avec notre aura et tout ce qui nous est cher, soit automatiquement transmuté en amour ou en lumière et en lumière, pardon, en amour et en lumière, ou renvoyé dans sa source d'énergie la plus juste. Voilà. En totalité. Merci. Voilà. Donc, milieu de semaine prochaine, je reste centré dans ma valeur personnelle, quel que soit ce que j'expérimente. je ne suis pas mes expériences. D'accord ? Donc, le lila, il vient nous aider à nous dissocier de nos expériences, à nous rappeler de la beauté qui est en nous pour encore plus émaner ça, ces belles valeurs et attirer des expériences porteuses. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Non ? C'est bien pour le lila ? Ok. Merci à l'énergie de Seringa. Et pour la fin de semaine, c'est la passiflore. La passiflora caerulea. Celle-ci, c'est la violacea, pardon. Donc, c'est pas la plus classique, c'en est une qui est violette. Votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin. Le moment est venu d'affirmer qu'il vous êtes en totalité. Bon, il y a un crescendo sur la semaine prochaine sur cette histoire de valeur. Alors, qu'est-ce que tu viens de nous apporter comme élément de plus gentil passiflore ? Alors, elle est originaire d'Amérique du Sud. Plante liée au maître ascensionné, son message puissant est « Quels que soient les enseignements et savoirs que vous apprenez, n'oubliez pas, rappelez-vous qui vous êtes, une partie de Dieu, un être divin, d'amour et de lumière. » Et son affirmation est « Grâce à mon passé dont je m'affranchis aujourd'hui, je remercie pour toutes les leçons que j'ai comprises et incarnées. je fais à partir d'aujourd'hui et définitivement confiance en ma nature divine et je reçois physiquement, mentalement et spirituellement tous les magnifiques enseignements que l'univers m'offre avec douceur et harmonie. Je m'aime en totalité et j'aime les autres en totalité. Merci à l'univers, merci à mes anges et merci à l'énergie de la divine Passiflore. » Ce que ça me fait ressentir, c'est une espèce de scission la semaine prochaine avec notre réalité physique. C'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de terminer, de s'effondrer dans nos vies pour laisser place à une expression nouvelle, l'expression du je sais ce que je mérite et j'incarne ce que je mérite et j'attire à moi ce que je mérite. Je laisse complètement partir ces vieux habits. La semaine prochaine m'évoque ce processus-là de fin d'effondrement de quelque chose et enfin, du coup, la construction d'un nouveau monde personnel. Voilà. Donc je vous souhaite, je nous souhaite de tout cœur que ça bouge maintenant vite et bien et surtout que ce cette connexion à soi soit absolue. Enfin, que ce soit un lien intime, précieux et préservé en nous. Voilà. Quelque chose qui persiste dans le temps et qui s'installe durablement. Voilà tout ce que je vous souhaite. Et la passiflore nous aide à tisser ces liens étroits avec notre nature divine. Encore une fois, des phrases comme je suis relié à mon être divin, je suis relié à ma guidance universelle, sont des phrases qui nous alignent automatiquement. Rappelez-vous de ça, faites-en un mantra et détendez-vous autant que faire se peut. J'ai vraiment l'impression, je vous dis, franchement, depuis un mois, de ne pas comprendre à titre personnel la vie qui m'entoure comme si je ne reconnais plus aucun repère. les seuls repères que j'ai foncièrement, c'est l'amour. C'est l'amour de la famille, des amis intimes. Ce sont des valeurs de mes animaux aussi, des choses qui restent immuables. C'est comme une arche de Noé. Il y a quelque chose d'essentiel qui reste le temps de profondes transformations extérieures, mais ça ne signifie pas que nous allons vers quelque chose de moins bien. Bien au contraire, je reste très optimiste. simplement, la transition n'est pas forcément agréable, pas forcément facile. Mais, on y arrive, ok ? Donc, tout va bien. Et d'ailleurs, pour certains, certaines d'entre vous, c'est absolument léger. Et si c'est le cas, que cette vidéo ne vous sème aucun doute, au contraire, c'est que vous avez tellement bien avancé que vous vivez cette transition de manière absolument fluide. Et c'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs. Ok ? Vous voilà pour les trois temps de la semaine. Merci à la Passiflore. Et enfin, pour la synthèse de la semaine, la carte qui sort de l'oracle des licornes, c'est intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Reconnexion à son moi supérieur, reconnexion à la sagesse divine, à l'abondance divine. Voilà, c'est comme si on nous conseille de nous reconnecter à tous les aspects divins de la vie terrienne afin de retrouver finalement nos aspirations profondes et de savoir vers quoi nous souhaitons aller et ce que nous souhaitons manifester et matérialiser. Excusez-moi, c'est le téléphone qui se donne. Voilà. Eh bien, c'est bon. Rien de plus à dire pour ça. Et enfin, pour la petite méditation, je vais faire apparaître l'hortensia. L'hortensia, il n'est jamais sorti dans mes vidéos et pourtant, c'est une plante que j'affectionne. En région parisienne, je rêvais de les avoir bleus et le substrat calcaire fait qu'ils étaient toujours roses, mais d'un joli rose. Alors, c'est marrant parce que dans le langage des fleurs, l'hortensia bleue est symbole de frigidité et de réponse négative à une demande en mariage. C'est non merci, ça ira. Ciao, bye, bye. Alors que le rose, au contraire, est un symbole de sincérité, de sentiment durable et sincère. Donc, de manière plus globale, c'est une plante, ça je ne savais pas, qui à l'origine était cultivée au Japon. Elle n'est pas utilisée à des fins de pharmacopée parce qu'elle a une certaine teneur apparemment en cyanure. Donc, voilà, pas forcément top top pour la santé. mais on retrouve souvent cette signification de sentiment vrai, véritable, authentique et de gratitude. Voilà, au Japon, il y a cette symbolique aussi de gratitude et de pardon. On peut offrir un hortensia pour s'excuser d'un comportement, etc. Mais aussi pour exprimer de la gratitude par rapport à quelque chose qu'on fait pour nous. Donc, c'est très beau parce que son énergie, elle me rappelle il y a un an et demi à peu près quand j'étais bien dans mon home sweet home que je vais bientôt recréer, je l'espère et je le pense. Ça me rappelle cette vibration quand j'étais dans la gratitude de cette maison qui m'a tant apporté. Il est important actuellement, voilà, c'est ça qui me parle, j'espère que ça vous parlera, c'est cette notion d'être dans la gratitude des belles choses qui nous entourent mais aussi dans la gratitude de ce que nous voulons voir apparaître. C'est quelque chose personnellement que j'ai zappé de faire depuis quelque temps tellement j'étais obsédée par plutôt mon passé, ce qui me manque, je veux rentrer chez moi et tout ça. Et là, il y a ce truc de non, c'est bon, j'ai envie d'avancer maintenant donc gratitude pour cette nouvelle maison que je vais attirer, etc. Ok, donc c'est l'énergie aidante de la semaine, appuyons-nous, appelons l'aide divine et ressentons la gratitude des choses comme si elles étaient déjà là. Puis la gratitude, c'est pas supplier quelque chose, c'est reconnaître que cette chose dans sa magnificence existe, déjà quelque part de manière très matérielle, mais existe aussi au niveau éthérique comme une énergie divine. le fait de ressentir la gratitude, c'est le fait de reconnaître qu'elle est là, qu'elle existe. Donc quand on me dit merci, j'ai mis du temps avant de ressentir cette gratitude, notamment pour des choses qu'on n'a pas, par exemple là, donc c'est une maison que je recherche, une maison où je me sentirais merveilleusement bien. si je dis merci pour cette magnifique maison qui est dans ma vie, c'est bien de parler au présent, je ne suis pas en train de dire je vous en supplie, faites que je trouve cette maison. Je dis plutôt merci pour cette maison parce que je ressens que cette énergie de maison idéale, elle existe dans l'air. Donc je me connecte juste à ça. Et juste en me reliant à ça, mon énergie change. Vous pouvez vous amuser à ça. Par exemple, si vous êtes célibataire que vous souhaitez faire une rencontre, ça peut être ça. Merci pour le, la partenaire merveilleuse avec qui je vais partager un merveilleux point de vie. Je ne dis pas je vous en supplie, là j'en ai marre, faites que je rencontre quelqu'un. Vous dites simplement merci parce que je sais que cette énergie de l'amour, elle existe, elle plane partout. Je me relie à ça. Merci pour ça. Donc je m'autorise à me laisser toucher par ça, à l'émaner et à le créer. Ok ? Voilà. Voilà pour ça. Merci, l'Hortensia. Et l'Hydrangéa, ça vient du grec ancien hydros et angos qui signifie l'eau et angos, le pichet, la jarre. Donc la jarre d'eau. En fait, c'est tout simplement parce que c'est une plante qui sollicite énormément d'eau et lors de sa croissance, beaucoup d'humidité et beaucoup d'eau. En tout cas, étymologiquement, c'est la définition que j'en ai trouvée. Donc c'est intéressant. Il y a encore ce lien aux émotions profondes, plante liée à l'eau, plante liée aux émotions. Je me reconnecte à mes émotions intimes, sincères et divines et je fais appel aux merveilleux et aux divins. Voilà. Merci à l'Hydrangéa et je vous propose quelques affirmations positives. Je ressens de la gratitude pour la vie. Je me relis à toutes les choses que je veux attirer dans ma vie, dans leur nature divine. Merci à l'amour divin, merci à l'abondance divine, merci à la santé divine, merci à la sécurité divine. Tout ce que vous souhaitez. J'honore les valeurs de mon cœur. Je n'ai rien à faire de plus. 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 Alors que je me respecte, je suis respecté. Je n'ai rien à faire de plus. 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 Je retrouve ma légère. à partir du moment où je lâche prise J'ai confiance Je suis amour et je suis lumière Et là vous pouvez visualiser un arc-en-ciel qui rentre par le chakra couronne et qui vient descendre tout le long du corps purifier toutes nos cellules et sortir par nos pieds sous la forme de racines dorées Merci 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 Voilà mes amis Bon, le jour se couche là, tombe Du coup, ouais, on est un peu dans la pénombre Je vous souhaite une belle retrouvaille avec vous-même Rappelez-vous Ok, qu'aujourd'hui pour que cette pente entre guillemets décroissante de, on va dire, de choses pas forcément agréables s'inverse et qu'on soit de nouveau porté par un vent de légèreté Rappelez-vous simplement votre nature magnifique Ok Juste le fait de se dire que nous sommes amours que nous faisons du mieux que nous pouvons est amplement suffisant Ok Donc, on continue on avance on garde le moral J'allais dire on keep smiling C'est un peu ça Je vous embrasse très fort Et si vous avez envie dites avec moi Aloha À la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501